françaises français mes chers compatriotes mais non je déconne je suis suisse mais avoue que si j'avais mis une vignette de alain bercet l'un de nos conseillers fédéraux ça aurait eu beaucoup moins d'effet sur toi bref on va parler d'un sujet sensible mais pas de macron ou du pass covid je te rassure on va aborder en détail les tarifs de wix qui font couler beaucoup d'encre j'ai décidé de faire cette vidéo car j'en ai vu plein d'autres qui disent que les tarifs de wix sont opaques difficiles à comprendre et qui ne montrent que la face visible de l'iceberg on va donc mettre tout ça en lumière et découvrir la vérité c'est vrai qu'ils peuvent paraître opaques mais ils cachent du positif plutôt que du négatif et je te dirai pourquoi dans cette vidéo alors reste bien jusqu'à la fin car je vais non seulement te parler des différents forfaits wix mais aussi lesquels je te recommanderais de prendre absolument pour économiser le plus d'argent possible si tu ne me connais pas encore je m'appelle kevin dang et je donne des conseils astuces et tutoriels pour réussir son site avec wix donc si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la petite cloche et aller voir mes autres vidéos qui te seront aussi très utile bon voici dans l'ordre de quoi on va parler en premier on va voir les différents tarifs wix pour un site sans vente en ligne et je te dirai celui que je te recommande en numéro 2 on passera aux tarifs wix pour un site e-commerce donc comme le premier je te dirai celui que je te recommande en numéro 3 je te dirai comment avoir 50% de réduction sur un ou deux ans pour les forfaits que je t'ai recommandé en numéro 4 je te parlerai des forfaits wix à scène qui n'ont rien à voir avec les deux premiers car ils n'ont pas la même utilité bien sûr je t'expliquerai tout ça en détail car c'est aussi très intéressant pour ton activité en numéro 5 je récapitulerai rapidement les coûts totaux sur un ou deux ans que tu pourrais obtenir si tu suis mes conseils en numéro 6 je te dirai pourquoi selon moi tous les forfaits wix que je vais te présenter ne sont en réalité vraiment pas cher comparé à d'autres solutions sur le marché et enfin je te dirai encore trois choses ultra importantes à savoir à propos des forfaits wix donc si tu es prêt à tout savoir des prix de wix on peut passer au premier point on commence avec les forfaits sans vente en ligne donc ces forfaits sont utiles pour un site vitrine on a tout d'abord le forfait connexion domaine à 5 euros 50 par mois qui te permettra de connecter un nom de domaine comme son nom indique par contre tu conservera les publicités wix comme en version gratuite et tu n'auras pas de domaine gratuit pendant un an ensuite le basique le illimité et le vip te permettront bien entendu de connecter un domaine de l'avoir gratuit pendant un an et d'enlever les publicités wix avant de continuer je te mets un petit tableau sur la gauche pour que tu puisses voir les prix sur un an et un petit tableau sur la droite pour que tu puisses voir les prix sur deux ans de tous les forfaits de cette page celui que je te recommande de prendre sera le illimité à 15 euros par mois et tu comprendras pourquoi un peu plus tard donc si on regarde quelques autres points intéressants on a la bande passante et on peut voir que seul le forfait illimité et vip ont une bande passante illimité donc cela te permet d'ajouter plus de médias à ton site sans impacter l'expérience fluide des utilisateurs quand ils naviguent dessus ensuite on à l'espace de stockage donc plus il est élevé et plus tu pourras télécharger deux fichiers sur ton site wix ensuite une chose intéressante dont peu de monde parle est le bon publicitaire adwords il s'agit d'un bon cadeau qui te permettra d'avoir 75 dollars gratuits pour lancer tes premières campagnes google adwords si tu dépenses 25 dollars au minimum donc pour moi ce n'est pas négligeable surtout si tu débutes ton activité sinon après pour moi le reste c'est juste des trucs en plus mais sans grand intérêt à part peut-être le forfait vip qui te permettra d'utiliser le créateur de logo de wix gratuitement donc c'est assez pratique si tu débutes tu trouveras le lien de cet outil en description si tu vas aller jeter un oeil même si je risque de me faire taper dessus par la communauté des graphistes maintenant qu'on a vu tout ça on peut passer au forfait e-commerce pour les forfaits e-commerce que wix appelle business il y en a trois différents le business basique le business illimité et le business vip donc le premier est à 20 euros par mois le deuxième à 30 euros par mois et le troisième à 42 euros par mois celui que je te recommande est le business illimité et tu verras pourquoi au point juste après donc comme avant je te mets un petit tableau sur la gauche pour que tu puisses voir les prix sur un an et un petit tableau sur la droite pour que tu puisses voir les prix sur deux ans de tous les forfaits de cette page pour les fonctionnalités qu'offrent les forfaits je vais m'arrêter sur les éléments qui me semblent les plus pertinents sinon ce serait trop long à tout détailler mais si tu as une question sur l'un des éléments n'hésite pas à la poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir donc bien sûr on a les paiements en ligne sécurisé encore heureux tu vas me dire ensuite on a les forfaits et paiements récurrents donc ça c'est une appli pour que les gens payent tes services comme un abonnement par mois ou par année donc en gros bah c'est comme les forfaits wix de cette page ensuite comme avant tu auras la possibilité de connecter un domaine qui sera gratuit si tu l'achètes via wix tu auras aussi la suppression des publicités wix une bande passante illimité des espaces de stockage élevé et un bon publicitaire adwords de 75 dollars tout ça j'en ai parlé plus en détail dans le point d'avant donc tu pourras y revenir par la suite si tu as passé cette étape ce dont je n'ai pas parlé c'est les heures de vidéos si tu vends des formations en ligne tu pourras utiliser un plugin qui s'appelle wix vidéo cela te permet de vendre tes vidéos et tu pourrais héberger un certain nombre d'heures selon le forfait pour info je parle de ce plugin dans ma vidéo créer un site web pour sa chaîne youtube que je t'ai mis en fiche ensuite cette partie va détailler des fonctionnalités e-commerce entre guillemets secondaire donc on va passer sur celles que je trouve pertinente à te montrer donc on a récupération des paniers abandonnés qui te permettra d'envoyer un email automatique de rappel si un client abandonne son panier en cours de route ensuite on a les abonnements donc ça te permettra en gros de louer des produits après on a vente sur les réseaux sociaux donc ça te permettra de créer ta boutique en ligne sur facebook instagram et tout ça sera lié à ton tableau de bord wix ensuite on a drop shipping avec modaliste donc cela te permettra comme son nom l'indique de pouvoir faire du drop shipping et enfin on a tous les autres plugins wix qui te permettront de faire de la vente en ligne donc on a wix réservation qui permet de réserver des rendez-vous des cours et des formations tu auras aussi une billetterie qui va te permettre de vendre des billets pour tes événements tu as également un système de commande en ligne donc ça c'est si tu as un restaurant ensuite on a un système de réservation de chambre donc ça c'est pour situer un hôtel un gîte etc si tu as un fitness il y a un plugin pour ça également et tu pourras aussi vendre ton contenu dématérialisé comme tes vidéos musique et ouvres d'art qui peuvent être tout simplement des documents pdf que tu vends maintenant qu'on a fait le tour des différents forfaits que propose wix pour l'hébergement de ton site je vais t'expliquer comment faire pour payer tout ça à moitié prix si tu débutes avec wix on arrive sur l'une des choses qu'on ne te dit pas et que tu ne peux pas connaître tu débutes avec la plateforme wix propose chaque mois plusieurs offres promos à moins 50% et si tu n'as encore jamais acheté de forfaits premium il faut absolument attendre que wix t'en propose une quand une offre est en cours il t'envoie un email et dans ton tableau de bord ils te mettront une fenêtre pop-up pour t'encourager à sauter le pas donc normalement c'est impossible de la manquer à moins de s'appeler gilbert montagné c'est donc là que les tarifs de wix vont devenir ultra intéressant surtout si tu es au lancement de ton activité car la remise n'est pas négligeable il est disponible sur deux types de forfaits le illimité et le vip que ce soit sans vente en ligne ou avec c'est pour cela que les forfaits que je t'ai recommandé juste avant sont le illimité et le business illimité selon si tu vends en ligne ou pas ces deux forfaits sont plus avancés et deviennent moins cher que ce juste en dessous qui sont le basique et le business basique pour rappel le basique est à 10 euros 50 par mois et le business basique est à 20 euros par mois pour le forfait illimité tu payeras donc plus que 90 euros pour un an et 168 euros pour deux ans pour le forfait business illimité tu payeras donc plus que 180 euros pour un an et 318 euros pour deux ans donc voilà pour moi le meilleur investissement est de prendre l'un de ces deux forfaits sur deux ans car c'est moins cher et tu pourras développer ton business tranquillement avant de devoir renouveler après bien sûr tu es libre de choisir celui que tu préfères et tu pourras même prendre le vip selon tes besoins mais de mon point de vue les forfaits illimités sont largement suffisant pour la plupart des sites et si vraiment le seul risque c'est que wix te demande un jour d'upgrader à la version supérieure si tu dépasses la limite de ton forfait passons maintenant aux forfaits wix ascend dont il est indispensable que je t'en parle car il peut être très utile pour ton business on arrive donc aux forfaits ascend qu'il ne faut pas confondre avec les forfaits premium que je viens de te présenter et qui concerne l'hébergement de ton site pour te résumer tout ça simplement ascend est une solution marketing et gestionnaire de clients tout en un intégré à ton tableau de bord de wix en gros cela te permettra de gérer plus efficacement ton business et d'automatiser certaines actions concrètement cela te permettra d'envoyer plus de newsletter de créer des automations donc si un client remplit un formulaire de contact il va recevoir un mail pour lui dire que son message a bien été reçu et que tu répondras dans les plus brefs délais il y a de nombreux types d'automation possibles donc je ferai probablement une vidéo sur le sujet par la suite tu pourras aussi créer des formulaires payants par exemple si tu vends un ebook une personne va remplir le formulaire et payer 30 euros pour valider l'envoi une fois le formulaire envoyé la personne reçoit automatiquement un mail contenant un lien pour télécharger ton ebook et sinon il y a plein d'autres fonctionnalités annexes que je t'affiche à l'écran je t'ai mis le lien en description si tu veux en savoir plus sur tout ce que propose ascend maintenant on va regarder de plus près les différents tarifs je ne vais pas parcourir toute la liste mais te montrer les points qui font une réelle différence selon moi mais si tu as une question n'hésite pas à la poster en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir donc de base tu as le droit d'envoyer trois newsletters par mois dans la limite de 5000 destinataires au total ensuite tu pourras ajouter jusqu'à cinq formulaires sur ton site avec au maximum dix champs et avec des fonctionnalités limitées donc par exemple tu ne pourras pas avoir un formulaire payant et enfin tu pourras paramétrer jusqu'à deux automations bon pour les forfaits payants tu as déjà pu voir les trois tarifs qui sont proposés donc le basique à 12 euros par mois le professionnel à 28 euros 80 par mois et le illimité à 58 euros 80 par mois alors comme avant je te mets à gauche le coup sur un an et à droite le coup sur deux ans donc ce qui va faire la différence c'est tout d'abord le nombre de campagnes mailing que tu peux envoyer et le nombre de destinataires le premier jusqu'à 9500 destinataires le deuxième jusqu'à 50000 destinataires et le troisième jusqu'à un million de destinataires ensuite ça va être le nombre de formulaires que tu pourras ajouter et les fonctionnalités qui seront disponibles donc là tu pourras ajouter des formulaires payants par exemple ensuite tu pourras avoir des fonctionnalités avancées pour le chat ici c'est le nombre d'automation que tu pourras paramétrer et le nombre d'actions maximum par automation donc là par exemple on peut imaginer que une automation qui a déclenché à la personne qui l'a déclenché elle va recevoir un email par jour durant dix jours donc voilà en gros les fonctionnalités qui selon moi sont les plus importantes le reste pour moi c'est du bonus donc je ne vais pas plus te bourrer le crâne avec toutes les autres fonctionnalités dans cette vidéo je vais par contre annoncer une super nouvelle tu peux également obtenir 50% de réduction sur le forfait professionnel et illimité sera bête tombe en même temps que celui pour les forfaits premium dont je t'ai parlé juste avant voici les prix que tu payeras si tu profites de cette offre pour à scène professionnel tu payeras 172 euros 80 avec le forfait un an et 316 euros 80 avec le forfait 2 ans pour ascend illimité tu payeras 352 euros 80 avec le forfait un an et 648 euros avec le forfait deux ans donc que ce soit pour le professionnel ou le illimité je ne recommande pas l'un plus que l'autre car tout dépendra de la taille de ton entreprise ou de tes besoins maintenant qu'on a vu les différents prix que proposait wix on va assembler les pièces du puzzle pour avoir une vision claire des forfaits que je te recommande donc voici le récapitulatif des forfaits que je te recommande ce sont donc les tarifs de base que tu paieras une fois que ton forfait à moins 50% sera échue si tu ne fais pas de vente en ligne et que tu as seulement un site vitrine pour le illimité tu payeras 180 euros avec le forfait un an et 336 euros avec le forfait deux ans si tu as un site e-commerce pour le business illimité tu paieras 323 euros 10 avec le forfait un an et 570 euros 81 avec le forfait deux ans si tu as besoin des fonctionnalités à scène pour mieux gérer ton business tu as le choix entre deux forfaits le ascend professionnel donc tu paieras 345 euros 60 avec le forfait un an et 633 euros 60 avec le forfait deux ans et le ascend illimité donc tu paieras 705 euros 60 avec le forfait un an et 1296 euros avec le forfait deux ans et enfin voici le récapitulatif des forfaits avec l'offre moins 50% que je te recommande de prendre lorsque tu vas booster ton site pour la première fois si tu ne fais pas de vente en ligne et que tu as seulement un site vitrine pour le illimité tu payeras 90 euros avec le forfait un an et 168 euros avec le forfait deux ans si tu as un site e-commerce pour le business illimité tu paieras 180 euros avec le forfait un an et 318 euros avec le forfait deux ans si tu as besoin des fonctionnalités ascend pour mieux gérer ton business tu as le choix entre deux forfaits le ascend professionnel donc tu paieras 172 euros 80 avec le forfait un an et 316 euros 80 avec le forfait deux ans et le ascend illimité donc tu paieras 352 euros 80 avec le forfait un an et 648 euros avec le forfait deux ans donc voilà idéalement si tu débutes avec wix et que tu veux payer le prix le plus avantageux il faudra que tu prennes un forfait sur deux ans bon il est temps désormais de te révéler les autres choses que l'on ne te dit pas au sujet des tarifs de wix tu as peut-être entendu beaucoup de choses à propos des forfaits wix et on te vend souvent ça de manière négative je vais donc te dire selon moi pourquoi les prix wix sont en réalité très peu cher comparé aux prestations annexes qui ne sont pas décrites dans les forfaits l'une des choses qui est comprise dans ton forfait elle est mise à jour régulière et correction de bug ce qui veut dire que tous les plugins que tu vas ajouter sur ton site wix ne demanderont pas de mise à jour de ta part et cela évite le risque d'avoir de gros bugs sur ton site wix fait en sorte que ton site soit à jour et en ligne à 99,9% du temps si vraiment il devait y avoir un bug ou même ton site momentanément hors ligne les équipes de wix ont un service 24 heures sur 24 pour régler ce type de problème donc en général et par expérience ce genre de choses est réglé très rapidement même pendant un week end d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui te donnera un outil pour voir en temps réel si un bug est connu de wix ou non je te la mets en fiche et tu pourras aussi la trouver à la fin de cette vidéo la deuxième raison est que tu auras tout en un seul et même endroit pas besoin de te casser la tête à trouver des plugins qui proviennent de 56 prestataires différents tu économiseras du temps et donc de l'argent mais surtout ce qui est très intéressant et que si tu as un forfait e-commerce tu ne paieras pas un prix annuel plug-in par plug-in donc en gros sur ton site tu pourrais avoir par exemple une boutique en ligne un système de réservation une billetterie un système de paiement d'abonnement etc et enfin comme on en a parlé avant tu as la solution à scène qui pourrait être liée aux différents plug-in pour mieux gérer ton business en interne donc tout ce qui est gestion des clients création de factures création de devis newsletter automation intégration marketing etc pour la dernière raison peu importe les plug-in wix que tu utilises la plateforme ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour chacun d'entre eux et même on développe de nouveau donc wix travaille constamment à améliorer la plateforme pour ses utilisateurs sans que tu doives payer un centime de plus après certaines fonctionnalités ne feront peut-être pas de base tout ce que tu souhaiterais dans ce cas là tu as toujours la possibilité de mandater un développeur qui travaille avec la plateforme pour coder des fonctionnalités sur mesure avec wix vélo tu as un endroit qui s'appelle le wix marketplace où tu pourras faire une demande de projet auprès de spécialistes wix chaque prestataire proposera ses propres tarifs et ce sera à toi de choisir celui avec lequel tu veux travailler tu trouveras le lien du marketplace de wix en description de cette vidéo je te montre où aller pour trouver un prestataire développeur car je connais la chanson si tu vas chez un prestataire qui n'a jamais mis les pieds sur wix il va sûrement te dire que c'est pas possible avec wix et qu'il faut tout refaire ailleurs voilà donc pour moi les trois raisons principales qui font que les tarifs wix sont de mon point de vue ultra compétitif wix te cache tout ça car ce n'est pas indiqué clairement dans les forfaits donc j'espère que tu ne le rend voudra pas trop tu connais donc maintenant la vérité sur ce qui se cache derrière les prix wix à l'exception de trois ultimes choses à savoir que l'on va voir maintenant avant de terminer cette vidéo pleine de rebondissements il est important que tu saches trois choses la première est que quand tu achètes un forfait premium wix tu peux être remboursé intégralement dans un délai de 14 jours la deuxième est qu'il faut faire attention car ton forfait premium est renouvelé automatiquement si tu ne fais rien et donc il faudra désactiver le renouvellement automatique si vous le gérer toi même la troisième est que j'ai fait une vidéo sur ces deux sujets que tu pourras trouver à droite de ton écran mais surtout abonne toi et clique sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos conseils astuces et tutoriels sur wix sur ce moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures